L'aspect transformation numérique. Parce que les amis, aujourd'hui, au programme, je n'ai nullement entendu parler de numérique. Vous savez pourquoi? Moi, je crois avoir une idée. Bon, numérique, ok, nullement, c'est peut-être un peu trop dire. Il y a la partie suivi, évaluation. Mais la partie suivi, évaluation, c'est quoi? C'est un serveur qui est à Kinshasa, peut-être un relais en province. Et puis, on les connecte. Et puis, il y a la géolocalisation pour suivre les travaux. Mais moi, je parle de l'injection du numérique dans ces projets, dans ces projets, dans l'usage de ces projets, proprement dit. Qu'est-ce qui doit être fait pour ça? Moi, je ne suis pas surpris qu'il n'y ait pas une forte proportion du numérique dans ces projets pour la raison suivante. Je vous ai dit, dans d'autres numéros, on y reviendra encore, la transformation numérique résulte dans la création d'une économie numérique. Et les piliers d'une économie numérique, on trouve, par exemple, l'infrastructure de base. C'est ce qu'on est en train d'essayer de faire avec ce territoire, c'est-à-dire les routes, l'accès à l'électricité, l'accès à l'eau. On ne peut jamais parler d'économie, de transformation numérique sans économie numérique. On ne peut jamais parler d'économie numérique si l'infrastructure de base n'est pas présente. Une fois que l'infrastructure de base, ou en parallèle, parce que ce n'est pas non plus linéaire, je vous l'ai déjà expliqué, on doit parler de l'infrastructure digitale. C'est là qu'on retrouve les serveurs, c'est là qu'on retrouve la fibre, c'est là qu'on retrouve les services, c'est là qu'on retrouve l'hébergement des données et tout ça, les data centers. Ça, c'est l'infrastructure digitale. Mais vous ne pouvez pas mettre un data center là où il n'y a pas de courant, les amis. Est-ce qu'on est d'accord? Vous ne pouvez pas mettre de data center là où il n'y a pas d'eau. On ne peut pas mettre de data center là où il n'y a pas de route. Voyez-vous? On ne peut pas mettre de data center, on ne peut pas héberger, on ne peut pas des données, on ne peut pas communiquer là où il n'y a pas de réseau. Je ne parle même pas de 5G, il n'y a pas de réseau. GSM, c'est compliqué de passer un appel. Donc, infrastructures de base, eau, électricité et autres écoles qui vont résulter dans le savoir, dans des gens qui sortent de l'école avec des connaissances, etc. Je n'ai pas de diplôme, j'ai des connaissances. Donc, ça, c'est aussi un autre sujet, etc. Et puis, infrastructures digitales, ça va de pair. Tout ça contribue aussi à créer un environnement. Parce qu'autant il y a des infrastructures, autant il faut qu'on en pousse cette réflexion. C'est ici que vous retrouverez le code du numérique. Tout ce qui est gouvernance, toutes les lois, tout le code, tout l'aspect légal, l'aspect réglementaire, l'aspect législatif du numérique. C'est un autre pilier sur lequel on travaille, notamment à travers le plan national du numérique. Mais ça doit être là, ça doit exister. Et puis, il faut aussi qu'il y ait tout ce qui est, comment, les enabling technologies, comme on dit. Donc, tout ce qui est les services à court terme, à long terme, à moyen terme. Le contenu, le contenu lui-même. Voyez-vous, le contenu. Il y aura des gens qui développeront des applicatifs. Il y aura des gens qui développeront des services. Parce que la 5G, ça ne résout aucun problème. Mais quand la 5G s'applique à un secteur, je ne sais pas moi, de la santé et qui permette de faire quelque chose parce qu'il y a les infrastructures pour, il y a le savoir. Ah, là, ça crée un service. Là, c'est quelque chose que toi et moi, on peut consommer. Et donc, on peut payer pour ça. Et évidemment, le dernier pilier d'une économie numérique, c'est le capital humain. Parce que le capital humain, et tout ça, c'est circulaire, les amis, c'est relié. Les infrastructures basiques feront qu'il y ait des écoles, qu'il y ait des universités, qu'il y ait des routes. Et c'est-à-dire qu'il y ait ce déplacement de la population, que les cerveaux d'ici aillent là-bas, que les cerveaux de là-bas viennent ici. Selon les expertises, selon les affinités intellectuelles. Et ces enfants-là, ces jeunes-là, seront ceux qui seront les codeurs, ceux qui seront les développeurs d'applications. Et ces applications-là, c'est-à-dire que la population aura un meilleur pouvoir d'achat. Voilà comment on construit numérique. Et aujourd'hui, avec le PDS 145 Territoire, pour la plupart de ces cibles, moi, je m'en désole, mais je comprends. Je comprends pourquoi on a eu tout un Makutano l'année passée, que j'ai commenté ici avec vous, rentré dans mes anciennes vidéos. J'ai beaucoup aimé, beaucoup de choses qui ont été faites là-bas. Ça a été un gigantesque événement, un méga événement. Makutano 8, mais où il y a eu très peu de contenu numérique sur comment ce projet va faire stimuler. Alors, parler d'un cloud souverain, je reviendrai. Je ne veux pas en parler aujourd'hui, mais c'est une idée que l'on peut développer. Mais encore une fois, il n'y a pas d'économie numérique, il n'y a pas de transformation digitale dans un programme de ce sens, aussi longtemps qu'il n'y a pas les ingrédients d'une économie numérique. Et les ingrédients d'une économie numérique, c'est ce que je vous dis. C'est les infrastructures de base, aux électricités, écoles, etc. C'est le savoir, c'est le contenu, c'est les infrastructures digitales, c'est le capital humain et c'est l'environnement réglementaire, les règles, comment l'environnement, la gouvernance pour gérer tout ça. Voilà, c'est par là que je vais conclure ce numéro, les amis. J'espère que vous aurez aimé, j'espère qu'il vous aura édifié, j'espère qu'il aura surtout stimulé votre curiosité, pourquoi pas les contradictions, pourquoi pas les commentaires. Revenez à moi, faisons vivre cet espace, commentez, partagez, dites-moi ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Ensemble, essayons un temps soit peu d'éclairer les masses, les informer du progrès, les outils pour la concurrence. Entretenez-vous sur ma chaîne, les amis, abonnez-vous, abonnez-vous, partagez massivement, partagez, revenez à moi et je remercie tous ceux qui ont pris le temps pour commenter ce soir, réécoutez ça en replay.